Salariés devant, élus, puis familles et voisins, le cortège qui traverse Marreuil ce samedi fait du bruit et se voit. 600 personnes réunies pour dénoncer la fermeture de la lettrie, la disparition du plus gros employeur de la commune. C'est le cœur de Marreuil la lettrie. Et c'est vrai qu'après dans Marreuil ça sera beaucoup un grand vide. Même pour les ouvriers, quand ils vont passer devant l'usine, ça va vraiment choquer les ouvriers. Nous avons quand même le sentiment que c'est une marque qui est beaucoup appréciée, surtout dans notre région. Et on a le rôle encore de rêver, d'y espérer et d'être écouté. Car l'enjeu est bien là. Si la lettrie de Marreuil disparaît, comme c'est aujourd'hui planifié pour mars 2014, les briques du petit Vendéen disparaîtront définitivement de nos rayons. 100 personnes, dont une grande majorité de CDI, perdront également leur emploi, sauf si ces dernières acceptent les postes proposés en Mayenne ou à Angers pour les plus proches. Dans l'ensemble, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent encore, qui attendent, qui ont un espoir, et qui vont attendre jusqu'au bout pour prendre des décisions. On a des pistes, mais pour l'instant, on travaille plutôt dans la concertation entre les services de l'État et ses éventuels repreneurs. Prochain rendez-vous pour les salariés de la lettrie de Marreuil, le 10 juin. Ce jour-là, les négociations reprendront sur l'avenir du site Vendéen.